Z comme Zemmour Bonjour Eric Zemmour, vous voulez parler des sondages ce matin sur RTL, les dernières enquêtes d'opinion donnent ainsi Nicolas Sarkozy devant au premier tour mais annonce la victoire de François Hollande au deuxième tour, des sondages qui parlent aussi d'une participation légère et qui peuvent paraître contradictoires enfin ça dépend de quel côté on se place pour les regarder Eric Oui chacun voit sondage à sa porte, Nicolas Sarkozy a l'oeil rivé sur le premier tour où il s'installe désormais en tête François Hollande ne veut connaître que ceux du second tour qui lui laissent une très confortable avance inentamée Jean-Luc Mélenchon se réjouit d'avoir dépassé Marine Le Pen au premier tour mais celle-ci veut croire que comme à l'accoutumée, les instituts sous-estiment le résultat du Front National Sondage qui rit, sondage qui pleure Sarkozy retrouve ses chers 30% de voix au premier tour qui en 2007 lui avait insufflé une dynamique irrésistible avec la passion quasi superstitieuse de Napoléon III guettant s'il retrouvait bien les mêmes chiffres de suffrage à chacun de ses plébiscites Sarkozy a raison de dire que le second tour est une autre élection mais Hollande a raison de rappeler qu'arriver en tête au premier n'est nullement un gage de victoire finale Giscard en 1981 et Jospin en 1995 s'en souviennent encore Jean-Luc Mélenchon est incontestablement l'homme de ce mois de mars comme Jean-Pierre Chevènement fut celui du mois de février 2002 montant lui aussi jusqu'à 15% des intentions de vote rêvant de faire turbuler le système sous les acclamations médiatiques avant de finir à 5% des voix la progression du tribun de la Bastille permet au total de la gauche de dépasser de nouveau les 40% chiffres qu'elle observait avec envie et nostalgie mais après avoir asséché les candidatures trotskistes, écologistes Mélenchon grignote désormais le socle de François Hollande la cristallisation n'est pas achevée au-delà de la volatilité des électeurs les moins politisés surtout les jeunes et les femmes l'abstention décidera du sort de la présidentielle l'abstention, vous faites bien d'en parler Eric parce que si on en croit les sondages elle devrait tourner aux alentours de 30% oui, chiffre énorme pour la reine des élections françaises rappellerait le désenchantement de 2002 refermerait la forte participation de 2007 comme une parenthèse exceptionnelle alignerait la présidentielle sur l'évolution déclinante des autres échéances électorales qui toutes flirtent désormais avec les 50% d'abstention depuis 10 ans, cette abstention massive touche avant tout l'électorat populaire ouvrier et employé vivant dans ce qu'on appelle le périurbain en 2002, on a cru que leur absence avait défavorisé Jospin car on vivait encore sous l'ancienne règle de suffrage populaire vouée de toute éternité à la gauche on sait désormais qu'il n'en est rien au contraire dans toutes les élections intermédiaires les socialistes ont raflé les mises car seuls les électeurs embourgeoisés des centres-villes se déplaçaient confortablement installés dans la monselisation mais le cœur à gauche la seule fois où cet électorat populaire s'est rendu aux urnes en masse il a plébiscité Nicolas Sarkozy depuis, cet électorat déçu boude Sarkozy fait tout pour le faire revenir à ses anciennes amours il lui dit les mots qu'il veut entendre immigration, islam, sécurité, protectionnisme mais une partie d'entre eux plus rancuniers persiste à bouder les socialistes font activement campagne pour la participation ils ont tort l'abstention est la meilleure alliée de leur champion et c'est signé Z Z comme Zemmour Eric Zemmour et c'est un électorat